Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dimanche prochain, c'est le dimanche du bon pasteur. Nous allons entendre dans l'évangile de Saint-Jean comment est développée dans deux paraboles cette figure du bon berger. Elle est très célèbre et elle est remarquable aussi, il n'y a pas beaucoup de paraboles dans l'évangile de Saint-Jean. Et elle sera sortie de deux lectures, une des actes et une de Saint-Pierre, où Saint-Pierre justement introduit lui aussi la figure du bon berger. Pour comprendre plus précisément la figure du bon berger, il faudrait lire minutieusement les paraboles, voir qu'il s'agit d'abord de la porte des brebis, il se présente d'abord comme la porte. Mais je voudrais pour aujourd'hui regarder le troupeau. Ce troupeau, évidemment, désigne le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu entend qu'il doit faire un passage. Et c'est ce point-là qui me semble important de souligner. Un passage, c'est-à-dire une Pâque. L'Église nous invite à méditer sur la figure du bon pasteur dans un dimanche du temps pascal. Nous avons à faire notre Pâque, nous avons à faire notre passage, nous avons à emprunter la porte des brebis. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Il y a deux mouvements. Le premier mouvement est bien illustré, par exemple, dans la première lecture, où les gens écoutent Pierre qui annonce la bonne nouvelle, ils reçoivent l'évangile, et on sait qu'ils reçoivent l'évangile parce que des gens interrogent Pierre en lui disant « Que devons-nous faire ? » Notre vie doit changer, elle doit se mettre en conformité avec l'évangile. Et de même, dans l'évangile de saint Jean, les brebis écoutent la voix du berger. Et il y a une difficulté parce qu'il y a des voleurs, il y a des bandits, mais eux ne passent pas par la porte. Ils escaladent, ils empruntent d'autres issues que la porte. On peut démasquer les voleurs et les bandits en les comparant au bon pasteur à ce qu'eux-mêmes ne font pas le grand passage. Ils ne passent pas la porte. Donc le premier mouvement, c'est celui-là, entendre la voix irrésistible de l'appel du bon berger et le suivre. Donc vous voyez que dans cet évangile, suivre le Christ, ça veut dire effectuer nous aussi le grand passage. Lui qui a fait sa Pâque nous invite à faire notre Pâque. La nuance étant qu'il est la porte des brebis, le bon berger est la porte. Autrement dit, le Christ est notre Pâque, il est notre chemin, il est notre vie. Et le deuxième mouvement, c'est celui qui insiste sur la liberté des brebis. Elles ont à sortir vers les pâturages, c'est-à-dire à emprunter volontairement le passage vers le salut. Il y a un appel irrésistible du bon berger, c'est sa voix qui interpelle et qui met en mouvement, mais il y a une réponse libre de la part des brebis. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne parle plus de brebis à ce moment-là que la liberté est invoquée et il dit, « Si quelqu'un, non pas si une brebis, mais si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Donc cette insistance sur la liberté est importante parce que nous allons à la suite de notre berger, nous marchons à l'appel de notre berger, mais à l'image des auditeurs qui interpellent Saint-Pierre, il tient à nous que notre comportement change, il tient à nous de nous mettre en route. Donc pour nous préparer à la célébration de dimanche, posons-nous la question, est-ce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'autre guide que Jésus ? Est-ce qu'on voit Jésus comme un guide parmi d'autres ? Comme un chemin possible parmi d'autres ? Comme une vérité éventuelle parmi d'autres ? Ou bien est-ce que nous disons, le Christ est notre Pâques, il est le chemin, il est la vérité ? C'est-à-dire que tous les autres chemins, toutes les autres vérités n'existent et n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont corrélées à la vérité, où elles conduisent au seul chemin, où elles nous mettent en marche vers le seul passage, la seule Pâques qui est le Christ. Quelles sont les voix que nous écoutons dans la vie, les appels auxquels nous répondons ? Et est-ce que nous les accueillons en rapport de leur dépendance à l'appel essentiel qui est l'appel à la vie que nous lance le bon berger ? Ou bien comme des appels concurrents qui nous font aller de ci, de là, qui nous éparpillent et nous empêchent d'être centrés sur le Christ ? Seigneur Jésus, donne-nous de faire avec toi le grand passage. C'est toi notre Pâques, c'est toi l'unique chemin, c'est toi notre vie, attire-nous à ta suite, prends-nous avec toi. Nous voulons entrer dans le grand repos de ton paradis. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare, Alléluia.